Quels sont les caractéristiques d'un restaurant gastronomique ? Qu'est-ce qui définit, quels seraient les critères que vous retiendrez en quelques mots pour définir un restaurant gastronomique ? Il y a quelques temps, lorsque je dirigeais l'entreprise à l'Enecas, clairement j'avais dit qu'un restaurant gastronomique doit avoir un chef en cuisine, qui doit avoir une brigade, des tables des chaises, pour surtout le choix dans le menu. Aujourd'hui je pense totalement différemment, je déteste mon concept mais j'aime bien les histoires et je pense qu'un restaurant aujourd'hui doit raconter une histoire. Il raconte l'histoire du lieu, l'histoire de la ville dans laquelle le restaurant est installé, il raconte également l'histoire du chef et toutes ces histoires doivent délivrer un message. Et c'est ce que vient de chercher le client, c'est quel message on délivre. Et ce message on va le retrouver dans le menu, dans l'assiette, dans le décor, dans la manière dont on approche la notion de service et l'ensemble doit être homogène. C'est ça un restaurant gastronomique, c'est lorsqu'on arrive à créer cette magie, cette homogénéité dans l'ensemble des éléments, on a créé un restaurant gastronomique. Et peu importe s'il y ait ou pas un chef en cuisine, donc c'est qu'il en parle, mais peu importe s'il y a aujourd'hui des nappes ou pas des nappes, à partir du moment où on raconte une histoire qui est vraie, à laquelle l'écritant adhère, croit. Moi j'aurais autre chose à vous raconter, alors oui je suis complètement d'accord avec M. Plantier, maintenant il n'y a pas très longtemps j'ai un client qui m'a dit « je pense que ce que j'ai dans l'assiette c'est 30% de ce que je vais retenir ». J'étais relativement surpris, je lui ai dit « alors le reste qu'est-ce qu'on en fait ? » Elle me dit « ça commence par le premier coup de téléphone que je vais passer, c'est assez un luxe, on me répond tout de suite, on me trouve une table, la table que je veux. Le deuxième c'est quand je vais arriver au restaurant que ma table soit bien réservée. Le design, le service, et puis après on va mettre la nourriture, il en restait 30% de tout ça. Donc j'ai été assez surpris mais c'est quand même une vraie réalité parce qu'aujourd'hui Laurent a dit beaucoup de choses, les nappes, les couverts, je ne pense pas que ce soit ça le luxe aujourd'hui. Je pense que le luxe c'est un ensemble de choses qui fait que vous allez passer un bon déjeuner ou un bon dîner. Mais regardez bien et écoutez ce que je dis, retenez la dernière fois que vous avez été au restaurant, est-ce que c'est la nourriture qui vous a frappé ou c'est parce que le service était bon ou parce que le cadre était sympa ou parce qu'on vous a pris votre voiture tout de suite ? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui je pense. Je suis assez d'accord sur un mot qui a été prononcé et qui est celui de la cohérence. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre ce que le chef, celui qui cuisine a proposé, son identité culinaire qui va transparaître évidemment dans l'assiette, le lieu, le décor, les arts de la table, le service qui est évidemment essentiel, l'accueil. Pour moi, le personnel de salle, ce sont les premiers ambassadeurs du chef et c'est eux qui vont raconter l'histoire. Finalement, l'expérience dans un restaurant gastronomique, c'est une invitation à un voyage, qui est un voyage des cinq sens. Ce n'est pas seulement un voyage du goût, c'est vraiment les cinq sens qui sont sollicités, la vue évidemment, l'odorat, qui sont des sens assez immédiats, dont on se dit qu'ils vont participer à l'anticipation gustative d'un plat, mais c'est aussi le toucher, c'est le toucher ou le moelleux d'une moquette sont sous les pas, c'est le toucher du fauteuil dans lequel on s'assoit. Et c'est aussi, lui, parce que quand on déguste un plat, il se passe des choses, il se passe des choses, des bruits, du craquement. Donc c'est tout ça, une expérience dans un restaurant gastronomique, c'est faire en sorte que le client ait une empreinte mémorielle forte du moment qu'il a vécu et qui va rester unique dans sa mémoire. Et après, nous, on peut évidemment accompagner cette empreinte mémorielle, et je pense que l'histoire qu'on raconte, c'est aussi ce qui enre dans l'empreinte. Moi, je suis aussi issu de la grande gastronomie, j'étais chef de Guy Savoie pour dire ça. Je sais ce que ça tenait. Tout ce qui a été dit, c'est complètement vrai. Nous, nous avons une boutique, donc c'est du retail, du retail de luxe. Mais c'est vrai que quand j'ai créé Hugo et Victor, l'idée, c'était de faire la croisée des chemins entre l'état d'esprit d'un restaurant trois étoiles, parce que j'en étais issu. Je n'allais pas ouvrir un restaurant, parce que je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas restaurateur, je suis pâtissier. Donc j'ai fait ce que je savais faire. Mais c'était d'appliquer l'état d'esprit d'une grande maison avec l'état d'esprit des boutiques retail haut de gamme, on peut l'être Chanel, Cartier, en tout cas, on essaye de s'en approcher. Et c'est vrai que tout est important. C'est vrai qu'il y a le gâteau, évidemment, qui est l'épicentre de la démarche, mais c'est aussi le premier coup de téléphone, puisque nous, pour réserver un gâteau, c'est où vous venez en boutique, où on peut réserver un gâteau par téléphone. Et c'est vrai que ça va passer par la queue téléphonique, par la rapidité de la réponse, puisque on essaie d'être une maison haut de gamme et on fait pas mal de choses sur mesure. Et donc on est extrêmement sollicité, que ce soit par des particuliers ou par des entreprises. Et c'est vrai que le luxe, ça passe par tout ce qui est périphérique au cœur de notre métier, comme le disait le monsieur. Des fois, sur un petit détail, on peut gâcher le goût du gâteau parce qu'on a été mal accueilli au téléphone ou parce qu'on n'a pas répondu assez vite. Donc tout est important. Et c'est vrai que quand on rentre en boutique, on reste un peu moins longtemps que trois heures puisque pour acheter un gâteau, il ne faut pas trois heures. Mais c'est vrai qu'il faut être bien accueilli. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a rendu les boutiques. On n'est pas les seuls à Paris. Les boutiques aujourd'hui, c'est de vrais écrins. On prend des architectes et c'est tout un univers. Donc c'est vrai qu'il faut accompagner le gâteau jusqu'à la table chez le client puisque il faut que ce soit mis dans une boîte qui tienne le choc. Il faut que quand on ouvre la boîte, le gâteau ne soit pas abîmé. Donc il faut vraiment accompagner le dessert. En tout cas, imaginer l'accompagnement jusqu'au bout et penser à toutes ces étapes-là. Moi, mon activité, effectivement, un peu comme pour Hugo Hintor, on est sur une activité de produit et non pas sur une activité comme dans la restauration de service. Alors un produit éphémère à plusieurs titres puisque à la fois c'est un produit frais et puis un produit qui, effectivement, il ne faut pas le restant sur la table. Mais je pense que le point commun entre ces activités de service et les activités de distribution ou de produits qu'on peut tous représenter, c'est effectivement l'expérience. Nous, dans le caviar, on s'est beaucoup attachés à essayer de développer une expérience qui soit à la hauteur du prix du produit. Alors, sur le caviar, on est sur un marché un peu particulier qui a connu une quasi-disparition donc qui est en train de renaître et sur lequel il y a quand même le travail en termes justement de marketing et d'effort en termes d'expérience à la fois d'achat et de consommation. Mais je pense que le point commun sur toutes ces activités, c'est l'expérience. Et je dirais plus la réflexion sur l'assiette par rapport à l'expérience du restaurant. Parce que pour revenir à la question qu'est-ce qu'il fait un restaurant gastronomique, c'est un peu comme réduire l'expérience dans un hôtel à la qualité du lit. Et effectivement, c'est tout un ensemble de détails qui font qu'au final, la moindre petite détail a été étudiée. Et au final, le moment qu'on a passé est extraordinaire. Et c'est ça le point commun finalement de tout le monde, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens passent un très bon moment. Quelles sont, à votre avis, les raisons qui ont motivé certains chefs à développer leur propre marque ? Parce qu'avant, très clairement, les cuisiniers, chef, vous m'interropez, si je me trompe, mais vous étiez quand même dans les bas-fonds du château. On vous appelait, bon, pour vous demander ce qu'il y avait à manger pour le soir. Mais en réalité, vous trimiez, enfin, carême, peut-être carême est allé un peu sur le devant de la salle, mais avant, ça restait le cuisinier. Voilà, bon, aujourd'hui, c'est une star. Comment, quelles sont les raisons vraiment qui, aujourd'hui, poussent, le cuisinier, à faire plus que simplement son restaurant et à se mettre sur le devant de la salle et à développer un peu, presque, ça marque, ça remarque. Je pense que la première chose, déjà, la première personne qui a fait ça, je pense que tout le monde le connaît, il s'appelle Paul Bocuse et c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde sort aussi un petit peu. La raison majeure, il ne faut pas se voiler la face, j'ai eu la chance de travailler 18 ans avec M. Ducasse. Ce n'est pas compliqué, je pense que si on reste derrière nos fournots tout le temps aujourd'hui, déjà, un, on ne voit pas ce qui se fait à l'extérieur, deux, on ne se fait pas connaître et aujourd'hui, des restaurants à Paris, si tout le monde suit TripAdvisor, je dois en avoir 5 000 et quelques, je ne sais pas que ce sont tous les économiques, un de là, mais on nous force quelque part à sortir, à se montrer, à donner des cartes de visite, à faire des émissions, à faire tout ce qu'on peut. Ce n'est pas juste pour le cuisinier lui-même, c'est pour déjà faire connaître le nombre d'établissements pour lesquels vous travaillez, pour son propre établissement et puis pour remplir aussi. Aujourd'hui, remplir un restaurant midi et soir, 7 jours sur 7, je pense que ce n'est pas évident. Il y a une vraie concurrence, encore de plus en plus à Paris. Donc voilà, je pense que c'est déjà sur tout ça. Et puis ensuite, il y a tous ces restaurants avec les cuisines ouvertes, à l'époque, comme il dit, c'est vrai, il ne faut pas se le rire, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas d'air conditionné dans la cuisine. C'était, vous appelez, tout le monde le sait, les graisseuses, les sauviers sont bons. Ça fait sourire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, ça s'est bien inversé, tant mieux. Moi, je suis content, surtout pour les générations qui arrivent derrière. Il faut qu'on sorte pour se faire connaître, c'est impératif. Qu'est-ce que vous pensez d'initiative de M. Bergerot sur l'atelier des chefs, sur le fait de démocratiser l'univers de la cuisine, de mettre à la portée ? Est-ce que ça vous a fait un bien, un tort ? Je pense qu'il y a surtout une chose qui a fait un bien à notre profession, c'est toutes les émissions de télé qui existent aujourd'hui. Ça, je pense, ça fait énormément de bien. Parce qu'il y a encore dix ans, moi, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, mais quand je suis parti il y a une quinzaine d'années, ça devenait compliqué de trouver des cuisiniers parce que ça reste quand même un métier, ça reste un métier difficile. Il ne faut pas compter les heures, il ne faut pas compter les week-ends. Agré que tout ça est beaucoup mieux aujourd'hui. Ça reste quand même un métier, je vous promets, qui ne sont pas faciles. Il faut vraiment avoir la foi et la passion et l'envie de faire ce métier-là, ça c'est sûr. Autrement, ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais c'est ça, c'est ces émissions de télé qui ont redonné un dynamisme, ça c'est certain. Maintenant, il y en a beaucoup trop, ça c'est sûr aussi. Ils font n'importe quoi, ça c'est sûr aussi. Bon, ça c'est ça la télé. Et après, les ateliers, tout le monde est curieux, je pense, moi, je ne fais pas de cours de cuisine ou très peu, et c'est quand même impressionnant les demandes qu'on peut avoir sur, j'aimerais bien savoir faire ci, j'aimerais bien savoir faire ça et comment on fait ci et comment on fait ça. Et je pense encore à Lucas, malheureusement, mais c'est vrai, ça fait très longtemps que l'école, la première école a été ouverte. Oui. 20 ans, 20 ans, parce qu'il avait, M. Ducasse avait compris aussi qu'il y avait une vraie demande là-dessus. Et aujourd'hui, vous êtes à la FNAC, vous achetez des coffrets pour des cours de cuisine, pour des semaines gastronomiques, c'est devenu un vrai business aussi. Tant mieux. La raison principale, il y a d'un parti du moment où on a cassé un chef à un lieu. À un moment donné, jusqu'au milieu des années 70-80, les années 80, c'était un chef à un lieu. Un chef avait un restaurant, il était dans son restaurant. À partir de là, on n'était pas obligé de développer une marque. À partir du moment où un chef est en plusieurs restaurants, comme il ne peut pas être en plusieurs restaurants à la fois, on était obligé de développer une marque pour expliquer la cohérence du lieu et faire venir les clients. Ce que vous voulez dire, c'est que dans le lieu, on n'est pas surpris de ne pas retrouver le chef. Ou de le retrouver. Ou de le retrouver. Si vous avez un restaurant, vous avez un chef, vous savez qu'ils n'ont pas le retrouver. Et ceci est venu du fait que l'immobilier a beaucoup augmenté. Donc, après la guerre, il s'est créé tous les restaurants sur la route du soleil. Bien sûr que les gens qui sont arrivés 30 ans plus tard, ils n'avaient plus les moyens d'acheter un restaurant. Donc, il a fallu faire différemment et trouver d'autres manières de gagner de l'argent pour pouvoir exercer son art. Inversement, je peux vous dire que quand on a créé l'atelier il y a 11 ans, la première question que tout le monde nous posait, c'était ce sera qui le chef ? Et un, on ne savait pas encore à ce moment-là parce qu'on ne l'avait pas encore trouvé. La bonne excuse qu'on avait, c'était de dire qu'on n'aurait jamais un chef mais plusieurs chefs. On était à l'atelier des chefs pour faire éconnement au fait qu'on aurait plusieurs chefs mais en plus des chefs qui viendraient à prendre. Et on ne voulait pas parce qu'on voulait construire la marque l'atelier des chefs et la construire avec un chef qui n'aurait eu comme seul objectif de construire sa propre marque. Et donc, on est toujours resté à distance des grands chefs qui viennent de temps en temps chez nous pour faire la promotion des marques mais qui ne viennent jamais pour faire des cours à l'atelier des chefs. Un, parce que ce n'est pas la cuisine qu'on veut enseigner et deux, parce qu'on n'a jamais voulu se maquiller entre guillemets avec le chef. C'est vrai qu'il faut se penser comme marque à partir du moment où on veut se développer et on veut se développer dans plus d'un seul lieu. Et pour se penser comme marque, il faut quand même à mon sens avoir pensé au préalable sa cuisine quand on est chef. Et donc, pour moi, on ne peut pas se développer, on ne peut pas développer sa marque comme ça. Il faut avoir, on va dire, une certaine maturité et une certaine identité. Voilà. Mais effectivement, effectivement, ce film n'est pas qu'à Valence, même si quand même six des huit établissements qu'elle gère sont dans la Valence. Donc, elle est quand même très ancrée dans sa région, dans la Drôme. Preuve qu'on peut aussi exister en tant que chef en étant en province, même si beaucoup de choses se passent à Paris. Et elle est à Paris et à Lausanne pour le moment. Est-ce qu'il y a des modèles de marques ? Là, je parle vraiment vous, personnellement. Est-il des modèles de marques de luxe ? Parce que c'est ce qui aussi intéresse notre éditoire. Est-ce qu'il y a des modèles inspirants pour vous ? Au risque de surprendre, moi, la marque qui m'inspire tous les jours, c'est Nespresso. qui est pour moi une vraie marque de luxe accessible par définition qui avait à vendant des produits à 37 centimes peut-être. Je crois que le prix de la capsule unitaire c'est 37 centimes alors on a obligé de les acheter par 10. Donc ça fait 3,70 euros. A réussi à recréer un univers de luxe et non seulement un univers de luxe où on est traité exceptionnellement pour acheter pour 3,70 euros de la qualité de laquelle après tout ce que vous évoquiez tout à l'heure la qualité de l'accueil, la qualité du produit, la qualité du service, tout ça. Et puis ce que j'aime dans Nespresso et ce qui m'inspire beaucoup pour l'Atelier des chefs c'est que non seulement les gens vont vivre une expérience extraordinaire dans la boutique qui se retrouve d'ailleurs même leur site est assez bien fait hyper ergonomique donc vivre une très belle expérience dans la boutique où on leur propose des dégustations et en plus ils sont déjà en train de se projeter sur le moment qu'ils vont pouvoir recréer chez eux à travers ces petites capsules à 37 centimes. Je peux vous dire que nous on vit exactement la même chose et clairement j'ai du mal à exprimer sur le luxe parce que l'Atelier des chefs n'est pas une marque de luxe mais on essaye de reproduire un moment, on essaye de reproduire une expérience dont non seulement les gens vont tirer la quintessence de la demi-heure de l'heure ou de l'heure et demie de cours qu'ils vont prendre chez nous mais surtout le plus merveilleux c'est de les voir commencer à cogiter avec la cuisine avec leur très belle affaire et d'imaginer qu'ils sont déjà en train de se dire que ce beau plat même s'il est tout simple même si c'est des spaghettis carbonarafes qui nous arrivent de faire des cours de spaghettis carbonarafes ils sont déjà en train de se projeter en se disant que ce plat ils vont le refaire à leur chéri à leurs enfants à leurs copains et cette projection du moment et tout à l'heure j'étais évidemment d'accord sur l'importance du moment de la cohérence etc et surtout voir ces gens qui sont en train de se projeter et de se dire qu'ils vont reproduire ce qu'ils viennent de vivre c'est extraordinaire et je trouve que pour moi Nespresso incarne pas mal un univers magnifique et néanmoins une quotidiennité une accessibilité que j'aime il y a la capsule du petit déj j'en ai un peu fatigué c'est un moment un peu particulier mais généralement quand on boit un café c'est toujours un moment convivial c'est un moment d'après repas ou même c'est un petit déj et donc non seulement on a vécu ce bon moment dans la boutique mais on sait qu'on repart avec 100 200 moments potentiels sous la main qu'on va recréer et on se projette déjà dans ce moment qu'on va recréer il y a une marque qui pour nous est un modèle en termes de développement c'est Dompergnan en fait Dompergnan a été précurseur sur pas mal d'aspects en champagne alors c'est d'abord la première vraie tête de cuvée quand ils sont créés juste avant la guerre avec un système des années 20 je crois ils ont créé cette espèce de notion d'exception de cuvée réservée c'était vraiment assez novateur et surtout ce qui pour nous est important c'est que à partir des années 70 ils ont réussi à sortir le champagne d'une consommation qui était une consommation purement et là je le dis sans côté négatif mais purement gastronomique et le transformer en une consommation festive c'est à transformer quelque chose qui était à la limite de l'accompagnement à un vrai moment dédié et ils en ont fait effectivement la marque est devenue ce qu'on connait aujourd'hui avec parfois des dérives qui sont liées à la popularité et à la croissance des volumes mais ils réussissent quand même même encore aujourd'hui à réinventer finalement la marque à lui donner une certaine modernité tout en gardant une qualité et des racines et pour moi c'est un vrai modèle de développement de marque de luxe à très fort succès on reste dans l'univers dans l'univers du luxe et c'est ce qu'on essaie de faire nous sur le cavers c'est à dire le sortir de aujourd'hui le cavers c'est soit quelque chose de complètement inconnu soit au mieux parfois un simple ingrédient qui est là pour décorer un petit plat nous on a envie d'en faire quelque chose qui est l'objectif c'est à dire un moment caviar que ce soit dans une assiette ou même directement en dégustation à la cuillère quelle que soit la quantité il faut que le moment ce soit le caviar qui prenne le dessus et il faut que ce produit là donne la tonalité de l'instant un instant dont on va se souvenir toute sa vie pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure ça reste un luxe accessible aujourd'hui je parle pour la pâtisserie mais même aujourd'hui pour les très grands restaurants offrent des menus pour le déjeuner à des prix relativement abordables c'est vrai qu'aujourd'hui même les macarons les plus chers de Paris sont je ne sais pas le prix en tête du marché de Paris mais ça doit être 3 euros 3 euros 10 ou 2 euros 90 et ça reste quand même un luxe accessible pour bien des gens même si vous avez une rémunération qui est assez faible vous pouvez vous faire un plaisir de temps en temps d'un macaron ou d'un financier ou même d'un petit gâteau dans nos boutiques les gâteaux sont entre 5,40 et 6,20 euros ça reste une somme assez accessible pour le plus grand nombre donc en fait on est sur un... c'est surtout moins cher qu'un restaurant gastronome ça reste une bouteille alors c'est vrai que c'est la boutique ce qu'on me dit la boutique est impressionnante intimidante mais quand on rentre à l'intérieur vous pouvez vous faire plaisir pour une somme assez correcte et aujourd'hui on voit notre clientèle n'offre plus des bouquets de fleurs mais on offre une boîte de chocolat de telle maison ou des... enfin c'est devenu presque surtout à Paris un petit peu snop sans doute peut-être on est d'offrir un gâteau de telle maison ou un gâteau de telle maison et même je pense qu'on doit être l'une des seules villes au monde ou peut-être à Tokyo au Japon mais on voit le samedi il y a des clients qui vont acheter tel chocolat chez Patrick Roger telle pâtisserie à la pâtisserie des rêves telle pâtisserie chez Pierre Armé l'interpomponousse chez nous et c'est amusant de voir ça parce qu'il y a de vrais aficionados qui vont faire la queue dans tous les boutiques le samedi après-midi je peux partager l'idée que le luxe qui était avant l'ordinaire de Jean Extraordinaire est devenu aujourd'hui l'extraordinaire de Jean Ordinaire pour paraphraser ce qu'il disait à Dominique Perrin j'ai beaucoup d'estime pour Nicolas Bergerot et pour sa marque en revanche je ne partage pas du tout ce qu'il m'enthousiasme pour Nespresso je trouve que Nespresso je trouve que c'est une esproquerie totale donc une esproquerie pour moi n'est pas du luxe ils essayent de faire du Coca-Cola avec du café de nous faire évoluer quel est le bricou du café à sortir du café acidulé mentholé caramélisé et nous éloigner du sens de la réalité et du produit pour moi ce n'est pas du luxe c'est vraiment une esproquerie je partage à peu près le même sentiment pour nos amis dont Pérignon et pour les deux j'ai beaucoup d'estime par ailleurs sur le business qui a pu développer Nespresso sur le business qui a pu développer Bernard Arnault et sur le remarquable travail qu'a fait Navarre à la tête de Moët & C et qui est passé d'une boîte qui faisait un milliard à une boîte qui en fait 5% aujourd'hui donc ça en termes de business en termes d'hommes d'affaires je me mets à genoux devant eux et je prie parce que c'est des hommes extraordinaires en termes de produits qu'on doit faire à peu près 3 millions de bouteilles de Dom Pérignon et on fait croire aux gens que c'est du luxe je pense aussi qu'à c'est qu'il a choqué une fois que j'ai dit ça j'ai choqué personne j'ai choqué c'est pas grave et à PMH depuis 8 ans je pense à peu près la même chose selon moi peut-être on se rapprocherait peut-être plus d'Hermès qui reste du luxe aujourd'hui dans Maison Hermès voilà d'accord très bien est-ce que c'est le même le café Nespresso on pourrait en parler longtemps tout ce que je remarque j'ai eu la chance de visiter l'usine en Suisse à Chapeau parce que ça fait pas très longtemps que ça existe et Chapeau après je partage la ville d'Oran ouais je sais pas si c'est vraiment du café ou alors on n'a jamais bu de café avant je pense que je pense que c'est abordable pour tout le monde alors moi mon luxe à moi il est plus simple que ça va aller vite mon luxe c'est de le rendre accessible c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai une chance énorme de travailler dans un palace ben non c'est pas toujours une chance parce que qui dit palace dit hôtel qui dit palace dit boiturier qui dit boiturier dit porte d'entrée qui dit porte d'entrée dit lobby qui dit lobby dit restaurant vous voyez ce que je veux dire alors déjà rien que ça les gens n'aiment pas non mais je vous le dis c'est une vérité et donc pour moi le luxe c'est de le rendre accessible c'est-à-dire et on a de la chance parce qu'il y a des taux je sais qu'il y a des questions qui vont suivre qui vont parler de ça il y a des tas de choses d'action qui sont mises en place par un chef comme Ducasse par monsieur Plantier il y a déjà quelques temps qui donnent accès à ces restaurants-là pour leur prouver qu'on n'est pas obligé d'avoir une cravate un costume vous voyez ce que je veux dire de saper pour aller manger dans un restaurant d'ailleurs en sable de moins en moins moi j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps d'une personne qui arrivait en jean qui était très très connue je vous rassure je ne l'ai pas mis dehors parce qu'il était en jean on l'a pris et j'étais bien content de le prendre ça m'a fait sourire mais vous le savez tous on n'ose pas franchir ces portes-là donc mon luxe à moi c'est de le rendre accessible dans nos palaces si j'avais dû donner une marque j'aurais dit Hermès comme encore je ne sais pas mais parce que je trouve que c'est je trouve que c'est je trouve que c'est une maison qui avant tout promeut un savoir-faire artisanale et qui en plus c'est une maison familiale je trouvais qu'il y avait un certain nombre de parallèles entre l'histoire de la famille qui est et puis une maison comme Hermès de manière plus générale je trouve qu'il y a des choses intéressantes à regarder dans le monde de la mode parce que je trouve que les cuisiniers d'eux-mêmes que les créateurs de mode développent finalement des marques patronymiques et quand cela c'est particulier une marque patronymique c'est une marque qui a une valeur indicielle très forte puisqu'elle est liée à la personne qui l'incarne et donc je trouve que dans cet univers-là il y a peut-être des choses à regarder pour comprendre comment on peut garantir une cohérence entre les valeurs de la personne et les valeurs de la marque et puis comment on peut s'imaginer dans le temps dans la pérennité donc peut-être des marques des chanel par exemple qui ont une histoire aussi assez intéressante et ce que je trouve intéressant aussi justement chez ces créateurs c'est de voir comment ils ont rendu le luxe accessible avec des accessoires par exemple dans ce luxe-là vous avez évidemment la haute couture mais vous avez aussi le prêt-à-porter et vous avez étendu la gamme finalement certains diraient distordu la marque mais moi je ne le pense pas jusqu'à jusqu'à l'accessoire et quand on s'offre un bâton de rouge à lèvres chanel quelque part on s'offre aussi une part de rêve est-ce que vous pouvez juste parler sur ce modèle que monsieur Planti a mis en place je suis efficace mais c'est donc l'offre en secteur du luxe puisque peut-être que les étudiants les membres du club ne connaissent pas ce principe de construction de l'offre en gastronomie en fait moi je pense et c'est la manière aussi dont on essaye de construire le développement de la marque à la Sophie Plik je pense qu'on peut être présent sur différents segments de la restauration évidemment il y a le restaurant gastronomique qui serait l'équivalent de la haute couture dans la mode mais on peut aussi très bien rendre accessible le goût tout simplement mais pour ça en même temps je vais toujours répéter la même chose j'en suis désolée mais il faut garder à l'esprit la cohérence entre ce qu'on est et là en l'occurrence dans le cadre de la marque patronomique c'est très important parce qu'encore une fois la personne incarne les valeurs de la marque donc entre les valeurs défendues par le chef en l'occurrence et puis ce qu'il va proposer je pense qu'on peut très bien avoir un fil conducteur qu'on retrouve dans les différents segments de restauration même dans la restauration rapide on peut avoir on peut avoir une offre un grand chef peut avoir une offre de restauration rapide qui a du sens et de la cohérence par rapport à l'offre du restaurant gastronomique justement pour entrer dans cette logique de rendre accessible au plus grand nombre un univers et pour ça il faut avoir défini son univers auprès on n'a pas envie d'en accès un peu plus grand nombre ou d'en accès un peu plus grand nombre c'est juste un problème économique en fait ce qui se passe dans la restauration c'est ce qui s'est passé auparavant dans d'autres secteurs du mix c'est-à-dire qu'avant le secteur de la haute gastronomie qui était un grand nombre de petites entreprises artisanales et lorsque vous avez un restaurant vous êtes limité dans le chiffre d'affaires un restaurant peut faire gastronomie peut faire 2, 3, 4, 5 millions d'euros vous êtes limité dans le chiffre d'affaires donc si vous voulez vous cherchez un développement économique vous êtes obligé d'aller le chercher ailleurs et donc vous êtes obligé de combiner croissance et créativité et de segmenter alors vous pouvez mettre votre nom sur des stylos bi mais je pense que ça va manquer de cohérence et comme il faut garder son âme et que les chefs ont une bonne compréhension de leur métier naturellement ils vont décliner à l'intérieur de leur métier et donc des concepts de restaurant et nous on a essayé de ne pas tomber dans ce piège de l'unicité de restaurant exceptionnel parce que vous allez vendre de plus en plus cher et vous allez toucher une centaine qui est de plus en plus restreinte et qui un jour va diminuer et comme on voit une expérience et pour multiplier les expériences on a décidé de multiplier les restaurants et de segmenter en tant que temps différents univers différentes gammes donc là vous avez les étoilés après vous avez les bistrots les spools oui nous on a décidé de pour toujours créer une affection par rapport à la marque de pouvoir exprimer aussi notre créativité et chaque fois se dire chaque restaurant est différent chaque restaurant a un message chaque restaurant amène quelque chose de nouveau et donc si on fait un bistrot traditionnel on va essayer de faire dans notre gamme de prix le meilleur bistrot traditionnel on essaye on n'est pas forcément les meilleurs mais on essaye on essaye d'être le meilleur dans notre domaine si on fait un restaurant moderne on essaye de réfléchir qu'est-ce qu'est-ce qu'un restaurant moderne aujourd'hui et on est avant ce coup d'un certain moment mais parce qu'à la fois ça permet au chef cette voici Alain Ducasse qui a un vrai besoin de s'exprimer une vraie créativité de faire des choses différentes parce qu'il n'aime pas faire plusieurs fois la même chose on aurait pu choisir comme l'a fait Joël Robuchon et c'est pas une critique de faire 26 restaurants avec exactement le même menu avec exactement la même couleur rouge et noir avec exactement les mêmes sièges avec exactement la même typo avec exactement la même façon de s'habiller du personnel et ça aurait rendu mon travail beaucoup plus facile et j'aurais gagné beaucoup plus d'argent mais le problème c'est qu'une marque une entreprise à l'un de la personne qu'il a créé pour nous Alain Ducasse parce que je travaillais pour lui il était obligé à être aussi en cohérence par rapport avec son ADN par rapport à sa manière de penser et sa manière de penser c'est que je ne vais pas faire deux fois la même chose vous êtes obligé à l'intérieur de ça de la contrainte de développer en ne faisant pas deux fois la même chose mais on n'a pas plus raison de ne pas faire deux fois la même chose que jouer à l'ambition de faire tout le jour la même chose puisque quand vous allez manger chez Joël de partout dans le monde le repas est impeccable c'est toujours bon c'est toujours exceptionnel donc il a aussi réussi son pari quelles sont à votre avis les principales étapes de développement d'un développement réussi en haute gastronomie on dit dans pour une marque de luxe il faut d'abord conforter son assis sur le territoire local, domestique et s'assurer de la fidélisation de sa clientèle ce qu'on voit sur Hermès Hermès ce chiffre d'affaires en France est juste un poids extrêmement important même par rapport à toutes les maisons du luxe encore l'export d'Hermès il est en dessous de la barre des moyennes du luxe donc il y a cette histoire de conforter sa marque sur le territoire domestique mais à un moment donné après quitte de la suite pour la gastronomie est-ce que c'est un peu parallèle à ce qu'on peut observer sur lui c'est ce qu'il y a des étapes des étapes clés qu'un chef se doit de poursuivre et on dit ne pas mettre la charrue avant les deux c'est-à-dire de ne pas être connu comme peut-être communiquant avant d'être connu comme chef est-ce que Laurent André est-ce qu'on vous appelle toujours chef ou est-ce qu'on vous appelle monsieur André ou Laurent est-ce qu'on peut permettre de le tutoyer ou est-ce qu'on sait ça c'est du chef moi j'aimerais bien qu'on m'appelle Laurent ça c'est sûr ça ça me ferait plaisir ça marche pas je sais pas ça marche pas hop là arrêtez non vous avez raison on peut pas merci c'est gentil on m'appelle chef à l'hôtel oui alors je trouve que c'est très militaire c'est vrai c'est une hiérarchie il y a un respect bon c'est bien c'est pas tous les jours quand je crache pas dedans bien sûr que non mais c'est vrai que je pense que ce mot chef oui chef moi ça me saoule j'aime bien avec mes assistants qui m'appellent par mon prénom ça n'enlève pas le respect ni le savoir-faire il y a le contraire on avance pour conduite on est en 2015 on est plus dans les années 80 moi j'ai connu ces années là où les assiettes volaient dans les cuisines et ainsi de suite je pense qu'aujourd'hui c'est assez fini il faut bien le dire aussi t'as pas nos employés on est là parce qu'après on est cher content hein ça va aussi donc voilà non effectivement il vaut mieux il vaut mieux avoir un nom avant de sortir de cette cuisine ça c'est certain maintenant il y a tellement de restaurants il y a tellement de choses qui ont été tellement vite ces dernières années c'est que comme je le disais tout à l'heure on n'a pas plus vraiment le choix non plus moi j'y retourne tout à l'heure je vous promets pour de vrai je vais y retourner parce qu'on a aussi besoin de ça et parce que je sais que ce soir j'ai des clients qui ne peuvent pas me permettre de leur dire maintenant on va tourner ne vous inquiétez pas la table est réservée tout est organisé je ne suis pas là non je pense qu'il y a un moment je pense que même Anne-Sophie Pique que je connais un peu je sais qu'elle est seulement derrière sa pomme c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure on ne peut pas non plus être là 24 sur 24 365 jours 365 ça c'est certain il faut savoir aussi des alors quitte de votre développement je suis parti sur les chaînes j'en ai perdu répétez nous la question si vous voulez non mais juste pour comprendre est-ce que il y a un processus type d'un développement réussi est-ce qu'il y a une démarche que vous recommanderiez à un chef qui peut-être se trouve dans la salle qui vous écoute par le podcast qu'on est en train de faire non il n'y a pas de démarche est-ce qu'il y a un chef qui va suivre votre méthodologie votre votre leçon je pense qu'il y en a déjà moi j'en ai j'en ai suivi deux chefs dans ma carrière je pense que effectivement arrivez à un âge il y a des chefs derrière vous qu'on grandit qu'on a formé forcément on espère tous qui vont même passer devant mais non je pense qu'il n'y a pas de recette à sain il n'y a pas de recette non il n'y a pas de recette il faut être présent je répète encore une fois on me disait tout à l'heure on ne peut pas tout le temps sur place mais non il n'y a pas de recette parce qu'il faut vraiment être dans son restaurant aussi se montrer qu'est-ce que vous en pensez je pense qu'il y a une dualité c'est que je pense qu'on n'est jamais assez prêt pour se développer à l'international ou dans notre ville puisqu'il faut quand même une vraie organisation c'est un vrai travail nous on le vit au quotidien mais en même temps comme disait monsieur tout va vite quand on voit le nombre de pâtisseries qui ont ouvert ces cinq dernières années à Paris il faut être créatif il faut inventer il faut être précurseur il faut se poser la tête et en même temps de temps en temps on aimerait bien ralentir la machine il faut se dire on se pose on organise on structure etc mais en même temps la vie après il y a une réalité économique aussi à respecter une entreprise c'est une réalité économique tout à l'heure vous parliez des grands restaurants pourquoi les grands restaurateurs développent aussi le restaurant je pense que Guy Savoy était sans doute l'un des premiers à ouvrir des bistrots parce que le restaurant gastronomique c'est un petit peu dur pour faire la boucle à la fin du mois et en fait aujourd'hui quand vous avez une maison plus haut de gamme que ce soit un très grand restaurant ou un très grand hôtel et une belle pâtisserie vous avez des structures qui sont assez lourdes il faut un laboratoire avec beaucoup de matériel etc et malgré tout tout ça il faut l'amortir et une très belle boutique ou un très grand restaurant sont souvent insuffisants pour amortir tous ces coups et en fait on sort de nos cuisines aussi puisqu'on est les premiers porte-drapeaux de notre maison de notre savoir-faire et on est les premiers enfin je n'aime pas trop ce mot-là mais on est les premiers commerciaux de nos maisons c'est aller rencontrer les clients et puis de plus en plus les clients veulent voir les chefs aussi donc du coup il faut faire plusieurs choses en même temps c'est un peu ce qu'ils retraînent mais on n'a pas le choix oui du coup ce que ça me fait ce que ça me fait réfléchir et penser et d'ailleurs le commentaire aussi sur nos périllons c'est pour ça que j'ai pris quelque part ça marche pas dans moi ça fait le retour de manivelle c'est que la différence une des grandes différences je pense par rapport à ce que les gens imaginent comme marque de luxe et quand on parle de luxe les premières choses qui arrivent en tête c'est effectivement c'est la haute joaillerie les montres mais aussi sur des produits plus éphémères je pense par exemple aux cosmétiques ou aux parfums la grande différence avec les produits gastronomiques d'une manière générale que ce soit dans les services ou dans les produits c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes taux de marge et que du coup les contraintes économiques sont beaucoup plus fortes dans nos métiers et du coup on a aussi une relation vis-à-vis du prix qui est un petit peu différente que dans des industries avec des taux de marge beaucoup plus élevés largement alors après il faut distinguer il y a les taux de marge brute enfin la restauration c'est un peu différent mais ce qui est vrai c'est que d'une manière générale la rentabilité intrinsèque des activités que ce soit la restauration ou alimentaire d'une manière générale est globalement largement inférieure à ce qu'on peut trouver dans et là je vais prendre que des exemples de produits périssables consommables dans les vins les spiritueux les champagnes les cosmétiques les parfums et même le tabac enfin je veux dire les cigares si on prend les vins de luxe donc c'est aussi pour ça que la notion du prix est finalement quelque chose qui est beaucoup plus présent enfin beaucoup plus présent beaucoup plus sensible et très sensible et la notion d'accessibilité aussi le besoin d'accessibilité finalement se fait ressentir et même dans le caviar nous on est on est confronté effectivement à un marché de niche sur lequel il faut qu'on aille recruter éduquer sur un produit qui est le plus cher au monde le produit alimentaire le plus cher au monde et donc il faut qu'on et qui est cher pour des raisons structurelles parce que c'est un produit qui est cher à produire et il faut aller chercher effectivement des manières créatives de justifier ce prix et finalement le coût aussi qu'il y a derrière c'est pas le plus cher je peux répondre à la question oui il existe des étapes d'un développement à réussir dans la gastronomie clairement premièrement parce que vous l'avez mis en avant si vous n'avez pas 3 étoiles n'essayez pas de développer un groupe de gastronomie aujourd'hui ça ne marche pas je peux le déplorer ça ne fait pas plaisir à le dire mais c'est à la réalité pas un seul chef qui a eu 3 étoiles a réussi à développer un groupe dans la gastronomie les chefs qui ont perdu leurs 3 étoiles ont plongé également c'est pour ça aujourd'hui que Jean-François Piège a quitté Thierry Cose monté son restaurant parce qu'il espère il souhaite et il a la capacité en plus d'avoir 3 étoiles c'est pour ça que Daniel Boulimple pleure à New York parce qu'il a perdu ces 3 étoiles aujourd'hui vous ne développez pas un groupe de gastronomie s'il n'avait pas 3 étoiles ensuite vous ne développez pas un groupe de gastronomie s'il n'avait pas dans les grandes villes du monde clairement Anne-Sophie Pic elle ne va pas continuer à Saint-Valence elle va aller à New York pourquoi ? parce que c'est une grande ville du monde parce que vous ne développez pas un groupe de haute d'astronomie si vous n'êtes pas à Londres, Paris, New York Tokyo, Hong Kong donc si vous allez à Babel West vous n'avez pas développé un groupe de haute d'astronomie et certains chefs peuvent se tromper là-dessus ensuite vous ne développez pas un groupe de haute d'astronomie si vous n'avez pas une équipe formée compétente qui connaisse votre ADN qui comprenait ce que vous savez faire si vous partez de votre restaurant pour aller ouvrir le second et bien le premier quand vous n'êtes pas là il va tomber et vous n'avez pas créé un groupe de haute d'astronomie vous avez une juste perpé donc oui il y a des étapes importantes pour développer et réussir en haute d'astronomie comme en joaillerie comme dans n'importe quelle autre équipe 3 étoiles développement international vous avez une équipe 3 étoiles et une équipe une équipe pour transmettre une équipe formée qui est capable vous ne pouvez pas désaviller Paul pour aviller Jacques pour aviller Paul une fois que vous avez calé votre restaurant que vous avez un certain niveau que vous avez décidé de service de cuisine vous ne pouvez pas changer quoi le soit dans votre équipe pour développer le prochain vous devez rester à ce niveau là et ou remplacer les personnes par des gens aussi compétents ou avoir formé auparavant d'autres personnes pour développer c'est ce que les gens dans la profession ont du mal à comprendre lorsqu'on a développé très vite avec un éducas on a réussi à développer très vite avec un éducas parce qu'un éducas avait formé pendant 20 ans auparavant donc quand je suis arrivé j'avais une certaine facilité j'avais reconnu dans une ville dans un pays et Laurent il vient passer pour le savoir on avait des gens qui venaient de nous rejoindre qui avaient quitté Alain et qui avaient passé 10 ans avec lui en cuisine donc ils avaient la connaissance la compétence le savoir faire pour pouvoir tenir une cuisine pour pouvoir tenir une salle c'est dans ça qu'on a réussi à développer dans la qualité si vous n'êtes pas capable de développer dans la qualité il faudra vous lancer dans le développement d'une 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 il y a d'autres choses possibles et il y a d'autres choses qui s'expriment aussi très bien et qui sont très heureux de s'en développer un groupe de haute de guerre sans vie c'est pas une obligation non plus Anne-Sophie pique pareil moi je vais commencer par dire qu'il fallait un vaisseau amiral c'est vrai qu'en général le vaisseau amiral c'est quand même un restaurant étoilé trois étoiles c'est mieux je pense que ce qui est important aussi c'est d'avoir défini une identité culinaire moi je crois vraiment une identité culinaire oui je crois beaucoup au fait que le chef propose finalement sa vision du monde au travers une assiette et que cette identité culinaire elle doit être posée sur le papier et c'est ce qui permet aussi de la décliner alors pas forcément à l'identique mais de la décliner dans différents lieux et différents concepts il faut que le chef aussi accepte de sortir de cette cuisine et porte un discours et ça tous les chefs ont pas forcément envie de le faire aujourd'hui il y a une vraie concurrence internationale au niveau de la gastronomie il y a beaucoup de chefs qui sortent de leur cuisine pas seulement en France aussi dans d'autres pays qui ont compris le rôle de la gastronomie qui ont compris le rôle que pouvait jouer la gastronomie notamment comme serve-à-loire de leur pays et qui ont construit un discours pour défendre défendre finalement leur pays au travers de la gastronomie et je pense que cette concurrence la concurrence finalement elle s'est aussi déplacée de l'assiette à la notoriété et la communication communication et votre gastronomie peuvent s'y marier un tiers du temps à savoir faire un tiers du temps à faire faire un tiers du temps à faire savoir c'est ça ? c'est intéressant je ne sais pas si c'est dans le bon ordre c'est ça ? un tiers du temps à savoir faire c'est ça ? 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 ça marche toujours c'est toujours la vérité donc à votre avis pourquoi enfin vous avez un peu en partie répondu à cette question pourquoi les chefs ont-ils besoin de passer à la télévision ou développer des partenariats avec des marques alors de luxe ou pas de luxe d'ailleurs parfois des partenariats pas toujours très heureux qui est des natures je crois que c'est cette fameuse identité culinaire dont madame Renon a parlé pourquoi cette volonté ? alors financière oui d'accord mais pourquoi il y en a qui y vont et il y en a qui y vont pas ? déjà tous les chefs ne sont pas forcément communicants on voit les chefs qu'on recrute on peut recruter des super bons techniciens mais qui sont un peu qui n'ont pas un contact super facile parce qu'ils ont eu l'habitude d'être à la soute et que d'être tout d'un coup au contact des clients n'est pas forcément inné et évident pour tout le monde après c'est assez marrant je trouve de voir le parcours effectivement avec les émissions de télé il y en a qui ont émergé et de voir les parcours des uns et des autres Thierry Marx était déjà un grand chef avant de faire top chef il fait top chef et puis d'un coup il fait la promo des pâtes le stucru bon inversement Jean-François Piège était totalement inconnu du grand public avant top chef et lui sa réorientation c'est que vers le 3 macarons je vais défendre la notoriété et Thierry Marx là-dessus parce que ce que Thierry n'a pas expliqué je trouve ça t'image de sa part c'est la raison pour laquelle il a fait la publicité des pâtes le stucruise qui peut paraître absurde j'attire c'est pour son association et c'est pour aider les gens en grande difficulté parce que Thierry Marx fait beaucoup de social il a une association qui s'appelle cuisine mode d'emploi un autre qui s'appelle boulanger mode d'emploi et la raison pour laquelle il a fait cette pub c'est pour que l'argent aille à son association non mais ça c'est pas merci Laurent non mais c'est pas pour c'est pas clair non mais c'est important de le dire sinon on peut trouver ça stupide et on peut penser qu'il fait ça uniquement parce qu'il a besoin d'argent et qu'il a envie de rouler en Porsche c'est pas le cas de Thierry il a plein de projets magnifiques et pour moi c'était pas c'est même pas leur image personnelle c'est juste qu'il peut y avoir une espèce d'incohérence perçue par le grand public sur ça oui donc en tout cas la notoriété elle ne s'acquiert que quand on la mérite c'est à dire quand on a quand même ce charisme qui permet de passer à la télé et puis après effectivement chacun sa voix pour atteindre des objectifs divers et variés je crois que vous avez travaillé avec Cyril et Cyril c'est assez marrant parce que c'est vraiment un pur produit de la télé pour le coup lui parce que c'est la télé qui l'a fait connaître il y a eu les premières années où on le voyait partout on sentait que même lui il avait un peu de mal à contrôler ce qu'il voulait faire et puis tout d'un coup il s'est refixé des objectifs de qualité des toiles des choses comme ça et donc il s'est recentré sur le coeur de son métier voilà donc après c'est à chaque chef je veux dire comme des chefs d'entreprise ou comme des gens il y en a qui réussissent très bien il y en a d'autres qui réussissent moins bien et qui vont adapter leur évolution en fonction de l'aura médiatique qu'ils ont construite une chose est sûre c'est que je crois qu'il y en a beaucoup qui postulent pour passer dans les émissions et qu'il y a relativement peu d'élus parce que c'est un vrai talent de passer à la télé je pense que c'est surtout encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a ce côté ok télé mais il y a le côté économique aussi il ne faut pas le rejeter quoi je veux dire qu'on connaît je connais très bien Jean-François qui est un copain je pense qu'il ne crache pas dans la soupe en passant dans ses émissions de télé parce qu'il sait pertinemment que derrière ça va amener quelque chose c'est certain ou Cyril que je connais tous aussi ça leur apporte quand même quelque chose je veux dire si derrière ils font un bouquin il faut être sûr qu'ils vont le vendre correctement voilà ça aide c'est une vraie vérité combien fait un enfin ça peut-être que je me suis pensé un mal à marge moyenne dans un sang étoilé pour bien comprendre pourquoi qu'est-ce qu'il y a une marge ? on a l'intérêt de faire autre chose à côté c'est quoi ? on parle de 1% ? 2% ? c'est compliqué à dire parce que déjà c'est variable par pays nous on est un pays comme vous savez il est facile d'entreprendre et où les charges d'hôtel sont très faibles dans les pays où les charges d'hôtel sont plus élevées on va mieux sa vie donc d'accord on l'a dit en France et moi je suis capable de comparer parce qu'on a un restaurant 3 étoiles à Londres et on a un restaurant 3 étoiles à Monaco et on a un restaurant 3 étoiles à Paris je peux vous dire que à Londres notre restaurant est extrêmement rentable alors qu'il est moins à Paris ceci est lié avec le même chiffre d'affaires donc c'est une comparaison sur un taux de remportage comparable mais aujourd'hui à Paris on a une chance d'avoir une clientèle et qui a les moyens pour se payer ce type de restaurant et nous on a la chance d'être dans deux palaces donc on n'a pas à supporter les investissements donc on est plutôt des enfants gâtés de la bande mais quand même des chefs entrepreneurs qui ont leur propre restaurant à Paris qui viennent de leur vie et qui savoient qui viennent d'être fait installer à la monnaie vu qu'il a son restaurant depuis plus de 20 ans s'il n'était pas rentable il n'a pas réussi à développer c'est le cas également de Yannick Allénaud j'espère pour lui que s'il a investi pour être indépendant chez le doyen c'est un restaurant rentable et tous les restaurants 3 étoiles à Paris 2 étoiles également et 1 étoile sont rentables parce que vous avez la clientèle qui est là tout le temps le secret pour qu'un restaurant soit rentable c'est assez simple il faut avoir le même nombre de clients tous les jours quand vous avez le même nombre de clients tous les jours qui dépensent à près la même chose et si vous n'êtes pas trop stupide vous arrivez à calibrer vos charges de personnel et donc avoir un restaurant rentable la difficulté notamment lorsque vous êtes en province si vous avez une grande variabilité de la regardation et en France il est très difficile de variabiliser les charges fixes vous ne pouvez pas variabiliser vos charges fixes ou ça va très mal les clients quand le restaurant est complet ou vous avez trop de staff quand le restaurant est vide et c'est ça qui en fait la difficulté de ce métier mais ce n'est pas vrai à Paris aujourd'hui depuis au moins une bonne dizaine d'années les restaurants à Paris se portent les bons restaurants se portent bien mais enfin on n'est pas quand même sur une marge qu'on peut observer dans le secteur du luxe dans l'industrie du luxe on n'est pas exactement dans une marge que l'on peut faire dans la racheterie parce que parce qu'on a en gros un salarié pour un client dans le restaurant 3 étoiles et donc on n'est pas dans l'industrie on est vraiment dans de l'artisanat du coup ça rebondit un peu sur la question sur la question pourquoi passer à la télé parce qu'il faut communiquer et pour communiquer finalement ce qui reste en termes de frais marketing disponible par rapport à des marques de luxe plus traditionnelles effectivement c'est moins la télé enfin tout ce qu'offrent les émissions de type culinaire mais il y a aussi d'autres types de méthodes de relations publiques permet de communiquer tout simplement parce que ces industries là n'ont pas accès aux mêmes moyens médias que les industries traditionnelles du luxe alors quels sont à votre avis les limites et les risques assortis à la construction d'un modèle en gastronomie est-ce qu'il y a des chefs alors vous n'avez pas le citer bien sûr mais qui se sont perdus dans leur développement est-ce qu'il y a des risques, des contraintes des choses qui n'ont pas fonctionné et vous mettriez en garde personne qui veut se développer sur un territoire aussi complexe alors effectivement développer des concepts de restauration c'est tellement un tout c'est peut-être plus difficile à reproduire de manière aussi parfaite qu'en Asie qu'aux US évidemment les marchés américains les marchés asiatiques font rêver par leur ampleur par leur richesse etc les US il y a pas mal de concepts français de grands chefs français qui en ont bavés et qui en sont venus mais voilà peut-être que sur le produit c'est plus facile de développer nous c'est vrai que typiquement quand on ouvre à l'étranger on essaie d'avoir un positionnement qui n'est pas une école de cuisine française mais une école française de cuisine donc on arrive avec notre label France avec l'image de la France mais à aucun moment on n'impose de la cuisine française parce qu'en fait que ce soit à Dubaï ou à Londres où on est ils s'en fichent pas mal d'apprendre à faire la blanquette ce qu'ils veulent c'est apprendre à cuisiner des recettes de leur quotidien donc on arrive avec l'image française parce que celle-là elle est très porteuse très forte et puis après on s'adapte aux populations locales pour leur apprendre ce dont elles ont besoin et ce qu'elles ont envie d'apprendre C'est vrai que c'est un métier difficile et que c'est plus facile d'industrialiser un process et c'est pour ça que nous par exemple on a décidé de lancer une marque de chocolat parce qu'on fabrique à 100% de notre produit on achète des fèves on torréfie on fait les chocolats et on les vend dans nos boutiques et donc on a un contrôle total sur la qualité des produits on peut mettre le nom d'un lucas parce qu'on pense que ça va pas dénaturer et qu'on reste dans un produit de luxe c'est peut-être moins vrai avec Fleury Michon pourtant on ne s'empêche pas de jouer à Lourdes Michon d'être toujours considéré comme une marque de luxe même quand il fait les Cudus à Paris en décembre l'année dernière comme quoi on peut se tromper parfois sur ses convictions mais est-ce que certains chefs demandaient de leur développement ? Oui et nous-mêmes on s'est souvent trompés avec Alain je veux dire qu'on a ouvert en Tunisie on a refermé derrière c'était pas la meilleure idée d'aller chercher une clientèle de gamme en Tunisie donc et on a fermé pas mal de restaurants non mais la chance que l'on a eue c'est que premièrement quand on est entrepreneur on n'a pas perdu risque et qu'on s'est trompé on s'est trompé enfin on passe à autre chose et on continue à développer et c'est comme ça qu'on apprend et oui on s'est trompé sur pas mal de lieux la chance qu'on a eue c'est qu'il y en a plus qui ont réussi heureusement que de façon qu'on a ouvert et qui ont fermé mais on a fermé un certain nombre ça trouve que même quand on pense savoir-faire quand on écrit exactement A, B, C, D, E, F, C tout ce qu'il faut faire pour l'ouverture d'un restaurant on peut se tromper moi je me rappelle notre deuxième restaurant qu'on a ouvert à New York qui s'appelle Mix on était certain que ça serait un succès on avait investi 5 millions de dollars dans la décoration on trouvait ça c'est bienissime la première fois que je suis allé en parler à une personne en plus raffinée un journaliste raffiné français, francophile et qui nous aimait bien il m'a pris à part il m'a dit Laurent est-ce que vous avez manqué de moyens parce que vous n'avez pas fini le restaurant tout ça parce qu'on avait venu baisser des briques apparentes on pensait que c'était beaucoup plus joli donc là on a compris ce jour-là qu'on s'était trompé et que si lui ne comprenait pas le politique américain n'allait pas comprendre on ferme le restaurant un an plus tard donc c'est vrai que c'est un métier compliqué c'est une prise de risque quotidienne et qu'on peut se tromper si en plus on n'a pas les équipes si en plus on n'est pas consistant dans la qualité on multiplie les chances de fermer rapidement Monsieur Couger vous vouliez intervenir peut-être sur cette question ? La formation des équipes est capitale et c'est un travail sans fin au quotidien et qui n'arrêtera jamais malgré tout il y a beaucoup d'entreprises parisiennes donc les jeunes font un petit peu des sauts de puce de maison en maison et c'est vrai que c'est un casse-tête quotidien de former bien ses collaborateurs malgré tout comme on n'a pas de marge comme dans la joignerie on ne peut pas payer nos collaborateurs les jeunes patients on ne peut pas les payer 4 millions par mois et pourtant il faut être régulier il faut former il faut... et on fait un métier pour l'oublier artisanal et ça passe par la main de l'homme et l'homme de temps en temps il n'est pas fiable parce qu'on ne veut pas se réveiller il y a des aléas et c'est vrai que c'est très compliqué comme on le disait tout à l'heure la régularité la régularité et souvent ce que je dis à mes collaborateurs c'est que vous achetez un gâteau en bas de chez vous au boulanger votre boulanger il est sympa vous achetez du pain puis de temps en temps le gâteau il est un peu moins bon c'est pas très grave vous traversez Paris pour venir chez vous au Victor le gâteau n'est pas très bon c'est important vous allez être dans un instant en trois étoiles et si vous êtes extrêmement déçu ben... vous perdez plein un client vous perdez plusieurs donc je pense que c'est vraiment très difficile et ce sera une quête sans fin la régularité la difficulté c'est que on va en fantasme en fait c'est à dire que les gens rêvent du repas qu'ils vont faire donc ils arrivent avec ces fantasmes dans la tête et c'est très difficile d'être à l'autor du fantasme donc les gens imaginent pour la plupart ne vont pas tous les jours dans des restaurants trois étoiles lorsqu'ils viennent une fois il faut vraiment d'y surprendre à Paris un restaurant trois étoiles c'est 1000 euros à deux si vous vous acceptez pas sur le verre donc c'est le plus moyen donc 1000 euros à deux c'est quand même beaucoup d'argent il faut dire c'est beaucoup d'argent pour un moment éphémère et donc à partir de là si en plus vous arrivez avec le fantasme de ce repas que vous avez rêvé que vous avez raconté que vous avez vu la télévision que vous avez vu etc et que ce repas n'est pas à la hauteur du rêve que vous avez eu vous allez être forcément déçu c'est pas pour ça que le repas est mauvais donc notre rôle c'est chaque fois d'imaginer comment on va surprendre les clients par le décor l'attention particulière le service la manière d'en répondre au téléphone le dressage de l'assiette le goût l'entrée ce dessert pour que les personnes qui sortent se disent ah ouais c'est vraiment bien ils vont s'asseoir ah ouais c'est vachement bien il faut que ça soit mieux que ce qu'ils avaient imaginé qui était déjà très très bien donc c'est pour ça que ça devient très très compliqué et c'est une qualité perçue c'est pas une qualité réelle la qualité perçue lorsqu'ils discutent avec d'autres femmes avant d'un restaurant je pense que le repas va être mauvais et là ils font une très très bonne maître d'hôtel et réellement donc le travail du maître d'hôtel est important pour changer l'atmosphère du couple pour qu'au milieu du repas il se fasse telle chose d'affaires magiques pour qu'ils aient oublié la dispute du début et que le repas va être bon mais vous pouvez prendre une lettre de mécontentement avec copier au Michelin parce que du coup c'est discuter on entre au restaurant et du coup ça en fait quelque chose d'être vraiment compliqué si on est dans l'humain des deux côtés on cherche la perfection au quotidien on demande donc une perfection dans les gâteaux une perfection dans tout ce que l'on fait comme on sait que la perfection n'est pas de ce monde automatiquement c'est très très bien pour les équipes il faut pas une trace sur un verre il faut que toutes ces questions soient parfaites il faut que tous les assages soient parfaits il faut pas qu'un cheveu se soit déposé dans l'assiette entre l'assiette à cuisiner la cuisine et elle est arrivée sur la table du client il faut qu'à ce moment là le repas soit le plat soit à la bonne température pas trop chaud pas trop froid tout ça fait que tout ça fait que il peut avoir des erreurs là également le travail du restaurateur par une main de tête et de vous faire oublier ces erreurs faire en sorte que vous n'allez pas les voir et attirer votre attention comme un logicien vers quelque chose d'autre voilà Monsieur Vergeon Chez nous le vrai luxe c'est que c'est vous qui cuisinez donc vous pouvez dire c'est moi qui l'ai fait et puis c'est 34 euros à deux comme dans le secteur du luxe et je vais finir par cette question parce que je pense que les membres du club luxe ont plein de questions à se poser comme dans le secteur du luxe avec le comité Colbert par exemple on se posait la question de savoir s'il y avait beaucoup d'initiatives quand on parlait d'identité culinaire qui s'expatrie par exemple d'utiliser l'identité des chefs comme porte-drapeau d'un pays on a vu Marcelo ce qui s'est passé il y a quelques années est-ce que aujourd'hui vous pensez que la haute gastronomie fait autant qu'elle pourrait faire accompagnée par les chefs est-ce qu'il y a des initiatives communes pour défendre une certaine idée de la gastronomie française et dans le luxe on connait bien le comité Colbert alors on peut trouver des inconvénients je crois que c'est un peu dinosaures etc. mais les palaces qui font partie maintenant et des chefs je le reçois en fait partie Alain Ducasse en fait partie Kim Savo en fait partie Pierre Armé en fait partie Taiba en fait partie donc pour le comité Colbert nous on a essayé avec Alain de créer l'équivalent du comité Colbert bon le comité Colbert va avoir une centaine d'années donc on n'est pas encore arrivé en créant le collège culinaire donc en créant le collège culinaire de France l'idée était justement de créer un lieu où les chefs peuvent se parler peuvent débattre et ensuite peuvent avoir un point de vue commune pour défendre la gastronomie française et porter haut et fort la gastronomie française dans le monde parce que je pense qu'il y a un vrai savoir-faire qu'on est quand même on parle beaucoup des chefs étrangers on parle beaucoup des chefs espagnols est-ce que vous savez combien Ferran Adria a ouvert de restaurants à l'extérieur de l'Espagne je peux vous le dire il n'y en a aucun est-ce que vous voulez me citer 5 chefs espagnols vous ne voulez pas est-ce que vous voulez me dire combien de chefs du nord de l'Europe ont ouvert des restaurants en nord de leur pays je peux vous le dire également il n'y en a pas donc jusqu'à présent tout de même il faut quand même le dire on a quand même encore un savoir-faire en France qui est unique tous ces gens sont venus se former en France Ferran est venu se former en France l'ensemble des chefs dans le monde cuisinent des produits de leur pays avec une technique qui est 100% française donc il est dommage que les chefs français n'arrivent pas à exporter leur savoir-faire donc ils le font qu'ils savent le fait Alain Ducasse le fait Joël Robuchon le fait Pierre Gagnard le fait d'autres le font et c'est important oui c'est important que l'on parle tous d'une même voix et qu'on évite les querelles du village et qu'on aille porter haut et fort la marque France le savoir-faire français la garçon de nous notre art de vivre à l'étranger comme le fait le comité Colbert mais bon cette initiative est assez récente il va nous falloir encore quelques dizaines d'années pour y arriver si tout va bien donc le collège culinaire de France a deux beaux jours devant nous qu'est-ce qu'il y a d'autres comme... est-ce que vous pouvez me dire que je m'en aille ? oui bien sûr moi je reste alors est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous avez vous avez vu dans le monde de la gastronomie ou en tout cas c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'actions qui ont été prises par cette... il faut bien voir que par rapport au comité Colbert on parle que de personnes et de personnalités et donc d'égo donc c'est compliqué effectivement je pense de fédérer tous ces grands chefs qui certes ont tous envie de promouvoir la gastronomie française mais sont tous en compétition les uns avec les autres quand même d'une certaine façon et en plus voilà qui... comme si on voulait faire une équipe de France une équipe de France c'est pas forcément facile de les fédérer tous ils ont tous chacun leur club ils viennent jouer occasionnellement en équipe de France mais c'est pas facile de tous les garder dans la même optique est-ce que c'est grave ? non moi je précise ce que dit Laurent le problème c'est que il le dit avec avec une forme de complexe de supériorité et d'arrogance je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que tous les grands chefs du monde sont venus se nourrir de notre culture culinaire française qu'aujourd'hui les anglo-saxons sont trop contents de nous dire que vraiment on est plus créatif on est plus bon on est plus possible de cela on reste effectivement des chefs qui exportent des chefs qui développent des marques autour des chefs qui arrivent à créer des univers alors que nos amis danois nos amis espagnols restent dans leur style qui est quand même un style très très particulier qui s'exporte peu et qui certes en même temps a aussi inspiré la gastronomie mondiale donc il ne faut pas avoir de complexe et en même temps nos grands gars en blanc il faut aussi qu'ils qu'ils commencent un peu quoi peut-être la difficulté qu'a la France par rapport aux autres pays qu'on a cité c'est qu'on a une grande diversité finalement de gastronomie aussi bien en termes de lieux de restauration que de spécificités régionales et que c'est peut-être plus difficile pour la France de se faire entendre d'une seule voix parce que cette diversité qui est aussi sa richesse rend plus complexe la possibilité d'un discours unique là où dans d'autres pays nordiques ou du sud il y a peut-être quelques chefs quelques figures emblématiques qui elles vont porter ce discours et évidemment ce sera beaucoup plus facile de porter le discours